salut bon ce petit intermède pour vous dire une chose j'espère que vous allez bien comment c'est possible de changer ses habitudes en des actions positives c'est au bout d'un moment c'est comment je peux faire pour que ça change est ce que j'ai vraiment dit que ça change moi non je pense que non finalement ça me convient parce que moi ça demande trop d'efforts de se mettre en avant d'aller confronter se confronter à ses peurs et puis bon pire toute façon j'ai quelqu'un qui peut m'amener dans ma vie pour aller faire mes courses j'ai mes parents qui sont pas très loin j'ai mon mari et puis oh ben c'est pas grave le jour où je devrais ben je le ferai voilà au fait j'ai envie de dire voilà un peu l'énergie qui règne chez beaucoup de gens cette énergie qui est moyenne voire basse et qui fait que oui mais moi c'est pas pareil oui mais moi oh non mais c'est pas si douloureux que ça finalement d'être agoraphobe anxieux ou angoissé parce que finalement je me suis mis tellement de béquilles autour de moi que finalement bon c'est pas si désagréable alors c'est pas une vie super agréable non plus parce que j'aimerais plus mais ça va voilà ça c'est vous êtes nombreux et nombreuses dans cette situation là et je l'étais aussi ce qui se passe un jour ou l'autre c'est que ce qui peut arriver c'est que un on n'ait plus choix malheureusement on a un événement qui fait que la personne on est censé toujours appelé ou se reposer dessus n'a pas le temps n'est pas là où on a juste marre de vous aider ce qui m'est arrivé donc au fait au bout d'un moment on n'a pas le choix mais on va quand même user toutes les stratégies possibles et imaginables pour essayer de ne pas faire des choses ok parce que soi-disant on a peur parce que on est convaincu finalement qu'on n'est pas capable de faire ça bon au bout d'un moment faut arriver à prendre conscience de ce schéma d'auto sabotage constant puis ça suffit pas de juste s'en rendre compte c'est déjà bien parce que c'est le début ok mais au bout d'un moment il faut faire différemment si c'est ce que vous voulez parce qu'il ya des gens qui vont rester comme ça toute leur vie il ya des gens qui vont se plaindre toute leur vie il ya des gens qui vont jalouser les autres toute leur vie qu'il ya des gens qui vont se sentir inférieurs aux autres toute leur vie c'est un choix c'est tout c'est pas la réalité c'est un choix ok tout le monde est capable de faire quelque chose tout le monde est capable de changer quelque chose mais ça demande du travail et ça à ce moment là on perd déjà la moitié des gens parce que on a l'habitude de se dire oui non mais moi je veux que ça fasse pas trop mal ah oui moi je veux que ce soit facile ah oui je veux pas souffrir voilà donc au fait là on perd déjà la moitié mais le jour où on comprend qu'au fait c'est pour son bien puis que ça ouvre d'autres portes derrière ben là on va se dire ok ça risque d'être pas super agréable mais je vais y aller parce que j'ai envie que ça marche parce que j'ai envie de changer parce que j'ai envie d'aller mieux et en fait tout ce processus c'est exactement ce que j'ai dû mettre en place il ya déjà plus dix ans quand je sortais de mon agoraphobie au bout d'un moment j'avais plus le choix parce que pour moi vivre c'était impossible de vivre de cette façon là impossible d'être mal d'être malheureuse d'être frustrée d'être c'était pas possible pour moi ça n'avait pas de sens ok il fallait que je trouve une solution il fallait que je me prouve que j'étais capable il fallait que je j'aille vers mes rêves j'ai des rêves à n'en plus finir j'allais en faire quoi en fait de tout ça au bout d'un moment on prend son courage à deux mains qui ont fait les choses on se fait aider on se fait accompagner on sort on change d'itinéraire pour aller au travail n'a peu importe mais on fait quelque chose ce qui reste dans le mental ne feront jamais rien et ce qui passe à l'action ce qui ont envie que ça change ils vont trouver des solutions pour que ça change voilà vous pouvez me rejoindre dans le programme 30 jours le programme renaissance en groupe vous allez apprendre vraiment du point a au point z comment on fait pour avoir cet état d'esprit et pour passer à l'action malgré ses peurs mais avec confiance je vous embrasse je souhaite une bonne journée prenez soin de vous prenez soin de vos rêves vous êtes important c'est méga important de prendre du temps aujourd'hui pour que vous puissiez avoir la vie que je vous dis à une prochaine ça y est